Justement, est-ce qu'on peut parler peut-être de la personne qui réalise ce clip ? Ces clips éventuellement ? Oui, ce ne sont pas les mêmes. Donc, le Burden of Truth, celui dont je parlais à l'instant, c'est Melville et Stéphano Henriquez qui sont en réalisation. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux pour le storyboarding, le storytelling, etc. On a le morceau qui sortira après, c'est Anthropocine qui a été réalisé par Vincent Vandries, qui est un réalisateur parisien. Pour lequel, nous avons pris le contre-pied total de ce qui se fait dans le métal actuellement. On a notre drone et on est parti au milieu de rien, en plein milieu de la nature. C'est assez étonnant le résultat. On est assez contents de ça. Et les autres sont en cours de préparation. Donc, j'en parle après, pas encore aujourd'hui. On ne va pas trop en divulguer. Il faut laisser un petit peu le suspense. Une idée d'artwork aussi, éventuellement ? Tout est prêt. Tout est prêt. L'album est prêt pour tout te dire. J'ai envoyé la demande d'impression aujourd'hui. Donc, on a tout qui est prêt pour septembre. Ça fait un petit moment, en fait, que cet album attend chez nous. On attendait le bon moment pour le sortir, avoir assez de matière pour pouvoir travailler sur plusieurs mois dès la sortie, être bien accompagné. On travaille avec Maxime Antour, qui nous fait du coaching. On s'apprête, du coup, à travailler avec un label et digital physique également. Et surtout, quelqu'un qui va nous accompagner pour la com, en attaché presse. Donc, on n'a pas encore tout signé. Donc, je ne peux pas m'avancer. Mais du coup, c'est en passe de lettres. Et on est très contents. Et donc là, c'est le bon moment septembre. Donc, on est contents de faire, du coup, d'avoir réussi à synchroniser tout ça et d'envoyer tout ça de manière à peu près synchronisée, intelligente. En tout cas, je me réjouis de voir un petit peu ton fameux clip sur la théorie du complot. Parce que c'est vrai que nous, au sein même de la radio, il y en a certains qui ont pété même un plomb avec certaines théories du complot. C'est assez affolant. Et ce n'est pas mal parce que… Pardon, excuse-moi. Et ce n'est pas mal de parler un petit peu de ce sujet qui n'est pas tellement abordé, l'air de rien quand même, quand on pense. Non. Et puis, il y a un moment… Il y a beaucoup de sujets qui… Je ne sais pas. C'est une question d'époque, je pense. Parler de choses qui dérangent, ce n'est pas grave, en fait. On peut parler de tout ce que l'on veut, mais on a tout immédiatement une armée de bien-pensants qui viennent te péter les burnes pour des choses, des fois, qui… On a le droit, la base, de pouvoir dire ce que l'on veut. C'est une liberté absolue. On n'est pas… Si on parle de fait, discute-t-on, tout simplement. La façon de l'interpréter, ça, c'est à chacun. Chacun se positionne, mais parfois, tu ne peux pas t'empêcher quand même de te dire mais où est-ce qu'ils sont à aller chercher ça, quoi ? Il suffit qu'il y ait un micro-centimètre carré de mystère pour que quelqu'un s'engouffre dedans et s'invente une histoire totalement farfelue, quoi. Voilà. Donc, il y a des mystères qui sont bien plus palpables et bien plus évidents. Je comprends que l'humain a toujours besoin, en fait, de remplir les cases vides. C'est inévitable. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est un sentiment naturel. Quand même, avant… Donc, du coup, nous, on regarde ça de façon un petit peu amusée et sans moquerie, vraiment, c'est amusé, le mot. Et on essaie de dédramatiser un peu tout ça et d'essayer d'éveiller-vous, quoi. Discuter, on peut discuter. Tout à l'heure, tu parlais, donc, que vous adaptez votre set sur scène et tout ça. Peut-on dire que vous êtes plutôt un groupe de scène que d'un groupe studio ? Je pense que malgré nous, oui. Parce qu'on tire nos racines d'un mouvement. On a une forme qui se rapproche du métal, peut-être, mais on tire quand même… La sève de sous-lenté, c'est plutôt du rock'n'roll. Et du coup, on a vraiment la volonté de rester assez spontané sur plein de choses. La spontanéité, ça se voit sur scène, en réalité. Donc, il y a des choses qu'on se permet sur scène parce que c'est un instant de liberté, en réalité. On n'est pas à formaliser tout avec des machines derrière nous. On se laisse cet petit espace de vie, en réalité. Ce qui fait que chaque fois que nous sommes en live, on mise tout sur l'énergie. Et je pense que ça se voit. Ça se voit. En tout cas, c'est le retour que nous avons, souvent. Ça se voit. Et on a essayé… Là, c'est la première fois depuis le tout début du groupe qu'on arrive à avoir un album qui suit cette volonté-là. On a eu beaucoup de mal à faire un mix, un master, qui soit en adéquation avec notre état d'esprit. Ça a été… Aujourd'hui, il y a beaucoup de machines qui se ressemblent beaucoup. Et nous, on a pris le contre-pied de tout ça. On a tout fait à la main. On a tout fait nous-mêmes, par nous-mêmes, avec notre environnement proche. Et on en est assez fiers. On essaie de retrouver ce truc d'authentique et de spontané. Moi, j'espère vraiment que ça se sentira, en tout cas, sur l'album qui se sentira bientôt. Je ne sais pas si tu m'as répondu tout à l'heure. Je ne crois pas. Nuit. Pourquoi ce… Nuit, excuse-moi. Pourquoi ce nom et qui l'a choisi ? Il y a un bug ? Oui. Là, je ne te vois plus bouger. Ce nom… Ah, voilà. Oui, ça a été un petit peu. Oui, j'ai entendu la question. Je peux te répondre. Le nom vient de… Alors, moi, je suis très cinéphile et cinéphage. Donc, je regarde, je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma. J'ai baigné dans le cinéma de genre, une définition qui ne veut absolument rien dire, mais en France, quand on dit cinéma de genre, tout le monde comprend une poche parole. Et au moment de la création du groupe, je cherchais un nom qui soit très évocateur tout de suite. Et j'ai tout de suite pensé à ce petit personnage dans Aliens, de James Cameron, qui est la petite Rebecca. C'est son surnom, Newt, qui veut dire, me semble-t-il, Salamandra, ou un petit motif du genre. Et c'est un personnage qui est assez évocateur, parce que, justement, c'est parmi le cataclysme qu'a subi la station, pour ceux qui connaissent, sur la planète LV426. Oui, je suis en plan absolu. La seule survivante, c'est cette petite fille qui n'a aucune arme, qui n'a aucun moyen de défense, et pourtant, c'est celle qui a survécu. Et donc, avoir un nom emblématique qui est raccordé à une anti-horine malgré elle, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et il y a deux T, parce que c'est un double sens. Newt, c'est pour traitement, treatment, qui est très utilisé dans le jargon médical. Moi, je travaille à l'hôpital, par ailleurs. Du coup, l'idée, c'est d'avoir un double sens, d'avoir cette anti-héroïne, avec un nouveau traitement dans le sens, peut-être que c'est ça la solution, en fait, justement. Ça fera plaisir à mon fils, parce que lui, il travaille dans le cinéma. Et il commence même à réaliser des clips et tout ça pour les groupes. Donc, voilà. Il a de la chance, ça. J'aurais adoré faire ça. Et il fait même ses films assez dérangeants, justement, très gores et tout ça, avec de la vraie barbacue et tout ça. Enfin, bon, bref. Je serais très curieux de découvrir tout ça, si jamais tu me le permets. Je verrai quand il reviendra de chez Sacobie, parce que là, il y a son premier long-métrage qui est sorti. Et il a réalisé aussi des clips pour Trepan and Pal, pour du black metal et tout ça aussi. Donc, Amen Ra aussi et tout. Donc, voilà quoi. Il y a sûrement, et je suis sûr, des tournées qui vont se préparer. Comment vous vous préparez à une tournée ? C'est énormément de répètes, des placements de scènes, des choses comme ça, comme certains groupes le font ou pas ? Oui. En fait, encore une fois, on a eu énormément de temps pour préparer l'album et pour préparer le set. Donc, on est plus que prêt. On a monté une config live qui nous permet de jouer à peu près dans n'importe quelle condition. en garantissant un certain standing. Donc, on a une bonne équipe. On a des sets qui sont éprouvés depuis longtemps. On a plusieurs longueurs de sets. On a fait une résidence. On va sûrement en refaire une de plus. Et la tournée est en train d'être préparée par maximum pour notre partenaire. Est-ce que tu peux déjà dire peut-être quelques dates aussi où on pourra vous voir ? Peut-être par chez nous, peut-être dans le Nord et tout ça ? Alors, on a deux dates de confirmées pour l'instant. Les autres n'étant pas confirmées, je peux difficilement m'avancer encore une fois. On a le L-Fest, le off en juin. Alors, c'est 23 ou 24. On n'a pas encore la date exacte ni l'horaire de passage. Donc, on fait le off cette année en juin. Et on va jouer à Martigues, le festival qui s'appelle le Grou Grou Fest, me semble-t-il, qui est le… j'ai une très mauvaise mémoire des dates, donc je l'ai noté dans mon petit pense-bête. C'est le 31 août à Martigues. Et tout le reste n'est pas encore confirmé. Mais il y a des belles choses en préparation. C'est une belle carte de visite déjà sur son CV de dire qu'on a… Pour moi, je n'aime pas d'entendre dire le off parce que pour moi, le off fait partie pour moi du L-Fest aussi. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait, oui. Et après, tu comptes aller sur le L-Fest ? Tu as déjà ta place ou pas ? Et non, je n'ai pas ma place parce que j'ai une famille et des enfants et je dois m'occuper d'eux. Et je suis un peu frustré que ce sera pour l'année prochaine. Malheureusement, on ne peut pas rester cette année au Festival INE. On aurait beaucoup aimé ça. Mais c'est ma charge de revanche. On fera ça sûrement l'an prochain, je pense. Là, tout à l'heure, je ne vais pas trop m'immiscer là-dedans. Mais justement, ce n'est pas trop difficile de marier vie privée et passion qui pour toi… Enfin, tu en as deux apparemment, la musique et le cinéma. Le cinéma, oui. Oui, c'est une très grosse organisation et on a tous une vie chargée pour des raisons différentes. Nous sommes quatre. Sur quatre, il y a deux professionnels de la musique. Nous sommes deux à avoir une famille. Nous bénéficions de la compréhension de nos épouses respectives. Et toute la famille nous aide aussi. Et c'est vrai que c'est très chronophage. Mais il y a aussi que, oui, tout ça, ça prend du temps. Mais on aime le faire. Mais surtout, je pense qu'on apprend une chose quand on est parent. On apprend à s'organiser. On apprend à être très efficaces. Et la chance que nous avons dans Newt, c'est que justement, comme pour accorder à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce soit dans la création ou même dans toute la production, chacun est à sa place. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ce qui fait qu'on a toujours cette logique d'efficacité dans tout ce que nous faisons. Ce qui fait que quand on se voit, par exemple, pour répéter, on a toujours quelque chose à travailler. On a toujours quelque chose à voir ensemble. Et donc, on progresse toujours très vite en très peu de temps. On essaie de vraiment faire la chasse au temps perdu. Et c'est possible. Après, c'est difficile. Mais… Oui. T'arrives-t-il à, toi, à demander à ton épouse, oui, ça colle bien ce texte ? Est-ce que musicalement, de l'aide ou alors peut-être un réconfort en disant, j'avance dans cette… Est-ce que j'avance bien dans cette composition ? Tu vois, comme il y en a certains qui demandent un peu de voir… Ah, un avis à l'intérieur de sa personne, tu veux dire ? Oui. En fait, non. Ce que je fais, c'est que souvent, je montre une fois que… Une fois que… Peu importe de quoi on parle, que ce soit de la musique ou de la vidéo, je le montre une fois que c'est terminé. D'accord. Parce que comme j'ai la mainmise quand même sur la vidéo, par exemple, vu que je sais faire du montage, je sais faire de l'étalonnage, j'aime bien avoir au final cet œil extérieur parce que quand on a trop le nez dedans, il y a des choses qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus. C'est comme quand on fait un mix, quand on a la tête dedans au bout de dizaines de jours que tu es sur ton mix, tu n'entends plus ce que tu fais. Et donc, j'aime bien montrer ou faire écouter quelque chose d'à peu près abouti à une oreille neuve ou à des yeux neufs. Et en ça, c'est vraiment important parce que moi, j'ai eu la chance, ma chère et tendre, du coup, a aussi cette passion signée. Donc, on a les mêmes bouts. Beaucoup de bouts en commun, en tout cas. Du coup, ça aide. Excusez-moi. Je reviens voir, je suis occupé. Là, je te rejoins parce que c'est pareil pour la production de mon fils. Il a demandé un petit peu après qu'il avait travaillé avec des étalonnages et tout ça. Et à la fin, comme tu dis, il a tellement le nez dedans qu'il y a certains petits défauts qu'il ne voyait pas et tout ça. Exactement. C'est en ça que c'est important de soumettre les choses à quelqu'un en qui tu as confiance. Et parfois même pas des musiciens. Pas des musiciens et pas des cinéastes. Pour avoir cet avis spontané de quelqu'un qui est en dehors de cette vision professionnelle. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ça m'est vraiment utile. Et oui, je le fais à chaque fois. On a parlé du clip. L'artwork. Est-ce que tu peux citer peut-être la personne qui… Oui. C'est notre ami Jouche. Julien Rouch, de son vrai nom, prénom. Qui travaille pour énormément de groupes. Il a récemment travaillé pour Sidy Varsen. C'est un très bon ami. qui est très talentueux et qui a tout à fait compris notre démarche. Il nous a fait une proposition dont on est assez content. Ça a été très spontané, pareil. Il nous a proposé ça, ça vous plaît ? Oui, hop, gardez. OK. Là, tu parlais tout à l'heure. J'en reviens toujours à la théorie du complot. Est-ce que vous comptez, comme certains groupes peut-être, ça se fait de plus en plus, un écran derrière vous, justement, où tu passerais une partie de clip pendant votre set sur certaines chansons ou des choses comme ça ? Alors, c'est amusant parce que dans la vidéo, justement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons projeté des théories de complot derrière nous pendant une partie des shoots vidéo. Je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais faire, et c'est un travail assez conséquent, c'est que j'aimerais créer totalement un show entièrement avec des projections arrières, mais ce ne serait pas forcément nos lives. Ce serait vraiment de l'illustration qui permettrait de compléter en fait notre propos, que ce soit quelque chose qui puisse évoquer quelque chose dans l'imaginaire. Donc, ce serait vraiment un travail d'illustration des propos du groupe pour essayer de faire mieux comprendre ce que nous racontons parce que beaucoup de monde écoute de la musique, metal ou rock'n'roll en anglais, mais ne comprend pas forcément ce qui est dit. Et nous, ce serait pour nous un vecteur de vulgarisation de ce que nous racontons. Ça permettrait de comprendre plus facilement, tout simplement, les textes. Et ça, c'est un travail que j'aimerais vraiment, vraiment faire. mais en temps voulu, je pense que je m'y attaquerais. Oui, et puis aussi, en sachant aussi dans quoi on met les pieds, comme tu dis, parce qu'il y a peut-être des droits à l'image, des choses comme ça. Et à mon avis, sur ce genre de sujet, c'est assez épineux. Exactement, oui. Donc, on parlait théoriquement au complot, l'album est fini. Est-ce qu'au off, déjà, vos fans pourront découvrir peut-être un merch ou des choses comme ça ? Ah oui, oui. Off, nous avons le merch qui est plein. Donc, faites-vous plaisir, messieurs, dames. On a de tout, des casquettes, des t-shirts, évidemment. On a de... Et on a notre site internet qui vient d'ouvrir. C'est www.newtband.com qui a été fait par Benoît Laliquan, que je salue, et qui a été de mise aussi. Je les salue. Merci beaucoup à eux. Et dedans, il y a la boutique. Tout est disponible. Donc, il y a l'album, du coup, qui est encore en précommande à tarif préférentiel. Donc, c'est mon quart d'heure libéral. Je fais mon petit commercial. Mais bon, blague à part, du coup, cette boutique nous aide énormément parce que ça nous permet de rentrer un petit peu d'argent pour financer la tournée qui arrive. Donc, surtout, n'hésitez pas à sachez que cet argent arrive directement dans nos poches sans intermédiaire. Et vous avez du coup l'album en digital ou en physique à tarif préférentiel avant sa sortie. Allez-y, ça nous aide énormément. Et c'est pour ça que je tenais en parler aussi parce que je sais bien que ça coûte un brin, le pressage et tout ça. Oui. CD peut-être vinyle ? On verra. Moi, j'aimerais. J'aimerais beaucoup parce que récemment, justement, je viens de redécouvrir les joies de la I-Fi que j'avais un peu laissé tomber. et je suis vraiment... Oui, j'aimerais, mais c'est un coût vraiment important, la publication de vinyle. Et donc là, on a déjà... On est en autoproduction sur à peu près tout. On a tout fait nous-mêmes, de la prise au mix, au master, à l'édition. Donc, ça nous a demandé énormément d'investissement financier. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui ont précommandé l'album parce que grâce à eux, elles, elles, personne, elles, nous avons pu avoir un budget qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Et là, on arrive au moment de la sortie et on y est arrivés grâce à eux et elles tous, et toutes. Et merci, merci encore vraiment parce que ça a été une campagne qui a duré des mois. J'en suis encore vraiment désolé, mais ça valait le coup. Oui, donc c'est un certain coût, oui. Tout à l'heure, tu parlais que tu es fan de cinéma. Est-ce que pour toi, un rêve peut-être de gosse, ce serait qu'on vous sollicite, peut-être pour une BO, une BO ou un titre dans un film ? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Plutôt un film des années 80, alors si je pense peut-être… Peu importe, mais j'aimerais… Moi, je serais… Nous, on serait adaptés à un film de… Comment dirais-je ? D'anticipation. Peu importe le sujet en réalité. Mais science-fiction, anticipation, là, du coup, en termes de fond, on serait totalement adaptés. Et moi, ce que j'aimerais, si j'ai un jour cette proposition qui arrive dans notre escarcelle, ce serait de créer totalement un titre pour ça. C'est-à-dire qu'on soit raccord avec la thématique du film, du long ou du court-métrage. Ah oui, j'aimerais beaucoup. Et j'aimerais beaucoup moi-même réaliser des courts-métrages. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai un peu plus de temps et d'énergie, je le ferai. Mais bien sûr, j'adorerais. J'adorerais. Mais ça, tu vois, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'en parlerai à Connor. Donc, est-ce que si… En plus ? Oui, oui. Si les artistes, justement, peuvent s'entraider, pourquoi pas, comme on dit. Avec plaisir, oui. Oui, oui. Justement, t'es pratiquement un réalisateur aussi vu que tu réalises tes clips aussi. Donc, voilà. Tu touches un petit peu déjà à tout ça. Oui, oui. Mais j'ai un passé de réalisateur, entre guillemets. J'ai réalisé beaucoup, beaucoup de vidéos, live essentiellement, mais pas que. fut un temps. J'ai un peu laissé tomber tout ça, mais j'ai encore des réflexes d'un réalisateur. En l'occurrence, toutes les vidéos qui vont sortir n'ont pas été réalisées par moi, mais j'étais toujours derrière pour le storyboarding, le storytelling, pour essayer de, toujours pareil, bien contextualiser la proposition que ça concorde avec notre univers. Et encore une fois, j'insiste, mais la cohérence, moi, j'y tiens beaucoup. On ne peut pas faire, si on parle d'un sujet un petit peu sérieux comme la théorie du complot et que le ton est ironique, on doit se garantir dans la production vidéo que ce ton-là soit bien cerné. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est toujours sur le fil. En gros, je suis garante de plutôt ce qu'on ne doit pas faire en réalité. Du coup, c'est une limite un peu ténue mais qui est très importante pour garantir quelque chose de juste. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le juste. Oui. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est vraiment un équilibre à trouver qui est assez difficile. Donc, le set, il est déjà préparé pour le off, alors ? Voilà. Donc, doit-on peut-être s'attendre vos fans qui vont suivre, peut-être, vous avez peut-être une fan basse qui vont venir vous voir au off. Vous vont peut-être s'attendre peut-être quand même à une petite surprise de votre part ? Ce ne sont que des nouveaux titres, quasiment. Ce ne sont que des nouveaux titres dans le sens qu'ils font partie du nouvel album. Et on a, c'est un nouveau set entièrement. Donc, je pense que c'est une bonne demi-heure, je crois, le set, mais bien intense. on s'adapte comme on disait tout à l'heure et ça va être intense. Je te donnerai l'occasion si comme ça tout de suite de dire vous avez l'occasion de jouer pour ouvrir pour un groupe, un gros groupe. Ce serait lequel pour toi ? Aujourd'hui, on a déjà fait des choses plutôt sympas. On a fait Ginger, on a fait Edpi, qui est un vieux groupe de, je ne sais pas si tu dois connaître, de rap metal que moi, j'adorais. Sur Toulouse, il y a une association qui s'appelle Noiser qui est encore, qui se bouge énormément pour faire de très belles organisations. Et on a fait aussi Soulfly au métronome de Toulouse. Aujourd'hui, un groupe avec lequel j'aimerais jouer, mais c'est très personnel, mais j'aimerais jouer avec Norma Jean. J'adore ce groupe, pour moi, c'est une influence énorme. J'adore ce groupe, j'aimerais vraiment. Je les ai vus trois fois, c'était merveilleux à chaque fois. J'en ai tellement que je ne sais pas lequel choisir. C'est comme demander quel film tu préfères. Je ne sais pas. Je ne sais pas, en fait. Il y a tellement de groupes qui sont impressionnants en live. Gojira, c'est assez incroyable. je suis pris de court, je ne sais pas quoi te répondre. Là, malheureusement, notre interview va toucher à sa fin, Lionel. Je vais te laisser le mot de la fin, peut-être, pour vos fans. Voilà. Vas-y. Le mot de la fin, cher public, rock, métal, ne te laisse pas abattre. il y a encore beaucoup de groupes en France qui se bougent pour que tout ça vive. Donc, viens le vivre avec nous. Déplace-toi, viens dans les concerts, viens suer. C'est là où, c'est ça le mot de la fin, je pense, à y réfléchir, c'est qu'on milite, nous, pour retrouver cette ambiance du métal et du rock'n'roll dans les clubs. C'est là que ça se passe. C'est là que tu peux avoir une belle surprise dans une programmation. C'est là que tu peux avoir de superbes échanges, de super rencontres. Donc, sors de chez toi, viens voir le spectacle vivant, qui que ce soit. Bien. Allez bien.